Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de ma vidéo de pile à lire pour le challenge La Passe Miroir organisé par Amita Books donc un challenge qui se déroulera du 1er au 31 juillet autour de l'univers de La Passe Miroir je vous invite à consulter sa vidéo que je vous mets juste ici puisqu'elle a dû le sortir, normalement j'ai dû faire ça assez bien le même jour qu'elle enfin juste après en tout cas, donc voilà elle a dû la sortir déjà et elle vous expliquera ce challenge bien mieux que moi je vais vous mettre quand même les petits visuels qu'elle m'a envoyé parce que oui du coup elle m'avait demandé de relire le challenge qu'elle avait déjà créé et vraiment j'étais super touchée du coup qu'elle me fasse confiance pour le découvrir un petit peu en avance et ça m'a permis donc de préparer en tout cas une petite pile à lire alors je ne vais pas remplir toutes ces catégories évidemment j'en ai sélectionné quelques-unes avec quelques livres qui pouvaient rentrer dans quelques catégories mais j'ai adoré découvrir ce challenge parce que contrairement à ceux que j'ai fait depuis maintenant un an qui sont très bien, je ne leur reproche rien, mais celui-ci a comme, comment dire, originalité en fait de n'être pas un challenge tout à fait comme les autres c'est une sorte de jeu de rôle en même temps qu'un challenge livresque et je trouve ça tellement énormissime donc je vais vous mettre le premier visuel donc juste ici je vais le regarder en même temps que vous parce que je ne le connais pas par coeur donc c'est le challenge La Passe-Miroir comme je vous le disais dans lequel elle vous dit que vous êtes un habitant d'une arche et que vous désirez en fait aider les esprits de famille à recouvrer la mémoire pour vaincre l'autre qui menace les arches bon, ça vous dit quelque chose si vous avez lu La Passe-Miroir si vous ne l'avez pas encore lu bon, voilà, ça vous donne un petit peu le principe sans vous en dévoiler trop donc c'est plutôt chouette elle a créé selon les différents noms d'arches des catégories de livres donc chaque arche qui représente des catégories ne peut être visitée qu'une seule fois bien sûr, sauf pouvoir permettant l'inverse et un livre ne peut convenir que pour une arche sauf pouvoir contraire évidemment donc moi pour le coup je vais prendre mon petit carnet parce que voilà, elle a proposé des catégories donc intitulée Anima évidemment donc Anima c'est l'arche d'Ophélie elle a ensuite créé du coup les familles donc elle a proposé trois familles puisqu'en fait en choisissant votre famille donc votre arche vous allez pouvoir disposer d'un pouvoir en particulier donc vous pouvez choisir d'appartenir soit à Babel qui vous confère du coup le pouvoir une catégorie peut être validée deux fois grâce à deux livres différents la famille du coup le pôle qui lui est un bonus utilisable plusieurs fois pour les livres d'une même saga et enfin la famille Anima qui vous confère le pouvoir qu'un même livre peut rentrer dans deux catégories on a ensuite donc les paliers c'est les points que vous allez pouvoir cumuler durant ce mois qui vont vous attribuer du coup les paliers archivistes d'histoire primitive d'Anima d'abord à partir de 41 points ce sera aide mémoire à partir de 66 points ce sera liseur ou liseuse et enfin le Graal à partir de 91 points ce sera le palier des chroniqueurs et ensuite vous avez également les petits bonus donc là les bonus en fait vous permettent de gagner des points supplémentaires donc voilà au lieu d'absolument lire plein de livres dans différentes catégories vous pouvez aussi avoir quelques petits points comme ça gagnés voilà à tout hasard par exemple le bonus liseur-liseuse vous permet d'avoir 10 points supplémentaires sur votre score général si vous relisez la passe miroir écoutez on va pas se priver ou par exemple fiancé si tu fais une lecture commune avec quelqu'un d'une autre arche tu peux pour le livre de ton choix te servir de son pouvoir ça c'est plutôt cool donc voilà vous avez aussi à la prévue bien sûr puisque ça peut paraître très compliqué mais en fait si vous regardez c'est finalement assez simple mais elle a prévu une autre version pour les gens qui ne désiraient pas voilà compter les points etc vous pouvez simplement adopter donc cette version-ci à chaque livre que vous lisez c'est une arche de plus ralliée à votre cause donc on est toujours dans l'idée d'un jeu de rôle le but étant d'en rallier un maximum et c'est tout et voilà et durant le challenge elle va organiser donc quand même quelques petits moments d'échange donc notamment la relecture commune du tome 1 de la passe miroir et de rendez-vous un rendez-vous de mi-parcours donc de mi-challenge le 17 juillet sur Instagram avec un live à 20h30 et un live Instagram de clôture le 1er août à 20h30 non mais dites-moi que c'est pas génial moi je vais vous dire ce que j'ai conçu du coup enfin ce que j'ai sélectionné pour ce challenge donc déjà j'ai choisi ma famille mon arche donc est-ce que je vais vous surprendre en disant que j'ai choisi l'arche d'Anima donc qui me confère le pouvoir qu'un même livre peut rentrer dans deux catégories et je vise évidemment le palier chroniqueur donc plus de 91 points non mais parce que si on se challenge pas comment dire voilà donc j'ai calculé et j'ai repéré certaines arches donc qui m'intéressent j'ai sélectionné la catégorie ou l'arche Anima vous devez choisir en fait un livre écrit par une femme et pour le coup j'ai décidé de le coupler avec le bonus liseur-liseuse donc la catégorie Anima vaut 20 points si vous bien sûr si vous la remplissez et le bonus du coup liseur-liseuse c'est 10 points si vous lisez La Passe-Miroir et bien j'ai envie de vous dire paf je vais faire d'une pierre deux coups bien évidemment je vais me relire le premier tome Les fiancées de l'hiver de La Passe-Miroir de la saga La Passe-Miroir donc de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse et en plus je vais pouvoir participer à la lecture commune organisée par Amita Books donc voilà là je me suis pas posée de questions j'ai fait facile et je suis tellement heureuse parce que voilà c'est la bonne occasion de le ressortir non pas que j'ai pas un million de livres à lire voilà mais c'est vraiment chouette et je pense que ça va ça va amener beaucoup de discussions et beaucoup de partage autour de cette lecture en plus j'ai envie de dire je l'ai lu qu'une fois donc ça compte pas je suis sûre d'avoir loupé plein de choses et je suis sûre et certaine que ce sera un très chouette moment de lecture ensuite j'ai choisi la catégorie donc L'Arche-Le Pôle qui vous demande de choisir un livre qui vous fait du bien ou une rélecture donc pour 10 points et j'ai choisi de coupler du coup à... enfin de me servir en fait de mon pouvoir de famille évidemment pour qu'un même livre puisse rentrer dans deux catégories et la seconde catégorie que j'ai choisi pour ce même livre c'est Heliopolis donc un livre adapté en film, en série, en BD ou inversement qui vaut 10 points aussi donc tout ça pour un total de 20 points j'ai choisi de lire l'intégrale donc 3 et 4 enfin du coup des tomes 3 et 4 de Virgin River donc de Robin Carr aux éditions J'ai lu voilà j'ai lu en lecture commune du coup le tome 1 et le tome 2 alors j'espère que du coup mes camarades de lecture commune seront dispo mais sinon c'est pas grave on se retrouvera sur le 5 et le 6 j'en suis sûre donc voilà on va suivre du coup on est clairement sur de la romance contemporaine dans une petite ville de Californie un petit village presque voilà perdu dans les forêts dans les montagnes et tout et voilà c'est de la romance on suit en fait pour chaque tome un couple en particulier de personnages mais voilà il y a tous les gens qui gravitent et qu'on retrouve quand même régulièrement autour donc c'est plutôt cool c'est doudou ça je suis sûre que ça va faire du bien ça va couler comme voilà comme du lait bref pour l'arche Babel donc qui vous demande de choisir une suite de séries pour 15 points j'ai choisi de lire paf le tome 3 et le tome 4 bah encore de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu j'ai beaucoup aimé c'est mon petit plaisir coupable mais j'ai beaucoup aimé la lecture du tome 1 et du tome 2 en plus sachant que la saison 2 de la série sort je crois en fin d'année 2021 si je me trompe pas j'ai cru entendre parler d'octobre mais c'est à vérifier en tout cas ici on suit donc dans le Londres du début 19ème je crois je crois que c'est un truc comme ça donc les enfants de la famille des Bridgerton donc voilà de l'illustre famille de Bridgerton on a suivi dans le tome 1 la fille enfin en tout cas la fille est née Daphné on a suivi dans le tome 2 l'aîné des enfants Bridgerton donc Anthony et ici cette fois on va suivre les deux garçons suivants donc dans le tome 3 je crois que c'est Bénédicte et dans le tome 4 ça doit être l'autre mais je sais plus Colline voilà c'est ça Colline j'ai déjà oublié son nom bref donc voilà j'ai vraiment hâte ça va être bien ça va être doudou voilà c'est de ça dont j'ai envie donc voilà et puis pour en vacances et tout je n'amène que des briques mais tout va bien c'est pas du tout un problème je ferai comme l'année dernière je prendrai une valise spécialement pour mes livres oui 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 je sais oui j'ai fait ça oui et je compte le refaire ensuite pour la famille Sélénée enfin pour l'arche Sélénée donc qui vous demande de choisir un livre dans un univers onirique imaginaire SFFF j'en ai pas du tout dans ma pâle donc ça a été très compliqué je rigole donc pour 10 points j'ai choisi tic la carte des confins de Marie Repelin aux éditions PKJ donc c'est le tome 1 et voilà il me fait très 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 envie je vous ai dit il y a quelques temps que j'avais vraiment très envie de me sortir de ma pâle les livres du coup avec une thématique piraterie et voilà je sais qu'on est aussi sur une grosse romance aussi donc alors là ça va être tout romance en juillet mais que voulez-vous il faut bien les sortir de temps en temps c'est pas de ma faute s'ils sortent tous en même temps bref non je ne m'énerve pas du tout ensuite du coup pour l'arche Cid donc il vous demande un livre dans lequel la mort est présente pour 10 points alors bon pour être honnête je n'avais là encore que l'embarras du choix mais du coup je me suis dit en plein été et tout machin un truc bien chaud et tout comment refroidir un peu l'ambiance et bien avec le tome 1 des enquêtes de Siglouf Yordur mais comment voulez-vous qu'on prononce un nom pareil enfin bref donc Snor de Ragnar Yonasson donc aux éditions point c'est le premier tome d'une saga regardez comme il est beau comme il est beau donc voilà du coup on va suivre Harry Thor donc c'est c'est l'enquêteur vous le savez vous le savez peut-être enfin vous le savez ou pas d'ailleurs mais j'ai acheté toute la saga avant même de lire le premier tome oui bah c'est les impulsions du moment ne me jugez pas une petite enquête dans un polar islandais et tout pour voilà faire tomber un peu la température moi je dis oui ensuite pour L'Arche Faros qui vous demande un livre que tu es sûr d'adorer pour 10 points alors bon là j'espère que je m'engage pas trop parce que j'ai pas vu de retour sur ce livre encore c'est celui-ci le bureau des affaires occultes d'Eric Foissier donc chez Albain Michel on est ici en automne 1830 dans un Paris fiévreux encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet blablabla on va suivre du coup Valentin Verne jeune inspecteur du service des mœurs qui va se retrouver muté à la brigade de sûreté donc voilà fondé quelques années plus tôt par le fameux Vidoc ça j'en parlerai aussi j'ai envie de vous faire un truc rien que sur ça enfin bref peu importe et voilà on va suivre on va suivre ce jeune inspecteur donc Valentin Verne je crois qu'il est obsédé par la traque d'un mystérieux criminel enfin voilà surnommé le vicaire ou un truc comme ça enfin je sais pas ça a l'air trop cool je trouve que c'est un petit côté enfin dit comme ça en tout cas c'est un petit côté Sherlock Holmes voilà mais dans le Paris 19ème et moi rien qu'avec ça j'étais déjà voilà vous voyez ma pile là oui c'est parfait donc voilà bref j'étais déjà conquise donc voilà et pour finir j'ai aussi repéré l'arche l'étoile qui vous demande en fait de donner des numéros au livre de votre pâle et de sélectionner ou de faire sélectionner un numéro au hasard bon là pour le coup j'ai demandé à mon frère en fait de me sélectionner un numéro entre voilà 0 et 200 je sais plus combien et du coup il m'a donné le numéro 116 et le numéro 116 et bien c'est celui-ci dans ma pâle il s'agit de la BD Chaussettes de Loïc Clément et Anne Montel aux éditions Delcourt Jeunesse et voilà c'est une BD dont j'avais entendu parler il y a bon plus d'un an plus oh oui au moins plus d'un an en regardant les premières vidéos je crois de Alex Bukin en Prada et je l'avais repéré et du coup j'avais très très envie de la lire et donc et bien écoutez ça va être l'occasion au mois de juillet de découvrir Chaussettes cette petite mamie accompagnée de son chien et son chien Dagobert je fond donc voilà et du coup je pense que voilà ça va être ma pile à lire en tout cas pour le challenge de Anita Books donc le challenge la passe miroir et je suis absolument ravie et peut-être que j'en rajouterai deux trois mais voilà pour l'instant je me dis ce sera déjà pas mal si j'arrive à lire ça en un mois c'est ambitieux je trouve mais ça devrait peut-être que ça passera du coup je suis en vacances à partir du 17 du 17 juillet donc potentiellement il y a moyen que je peut-être pas aussi mais je me dis tout est possible on tente le tout pour le tout et j'ai calculé pour que normalement je puisse arriver à 91 points à minima donc voilà avoir le palier chroniqueuse je serais très fière en tout cas ce challenge est juste somptueux juste merveilleux je trouve que le travail qu'Amita Books a fait sur ce challenge version un petit peu jeu de rôle c'est hyper sympa je trouve que ça change des ça change en tout cas des challenges que j'ai vu passer ces derniers temps en tout cas donc voilà j'ai trouvé qu'elle avait fait un boulot de fou et que voilà ça risque à mon avis j'espère que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu de découvrir tout ça et tout le travail qu'elle avait fourni avec tout plein de catégories voilà vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir toutes les choisir vous pouvez choisir celle que vous préférez parce que franchement dans toutes dans toutes celles qu'elle a préparées vous êtes obligé de trouver votre bonheur et de trouver des livres qui correspondent donc voilà j'ai trouvé que ça laissait quand même beaucoup de place à comment dire aux gens différents à l'improvisation etc il y a beaucoup de choses pour ceux qui veulent élever un peu le niveau de difficulté et tout mais c'est très abordable aussi pour les gens qui n'ont pas trop envie de s'embêter donc voilà vraiment j'ai été soufflée par le travail qu'elle avait fait et j'étais tellement tellement comment dire bah ouais honorée enfin du coup ouais j'étais tellement flattée en plus qu'elle me sollicite du coup un petit peu en amont pour bah pour voilà pour avoir un oeil extérieur sur ce qu'elle avait eu préparé et je trouvais ça tellement merveilleux que bah du coup j'étais hyper hyper contente et voilà j'ai pu préparer en amont ma petite pile et j'espère du coup pouvoir vous sortir pile poil à temps la vidéo pour ce challenge donc en tout cas n'hésitez pas dans le petit vous allez pouvoir retrouver la vidéo d'Amitabooks qui va vous expliquer j'en suis sûr bien mieux que moi ce challenge la passe miroir et puis bah écoutez on se retrouve avec plaisir si ça vous tente pour la lecture commune de la passe miroir sur je pense sur son compte donc voilà et j'ai hâte vraiment de commencer ce challenge en tout cas j'espère que cette vidéo petite pile à lire pour le challenge la passe miroir organisée par Amitabooks vous a plu j'espère que vous allez bien que vous faites de chouettes lectures on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo en attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous je vous conseille Sous-titrage ST' 501